shabbat shalom je souhaite à chacun d'entre nous bienvenue dans ce temps d'étude ce temps d'étude de la de la torah de la parole de l'éternel du dava Elohim j'ai béni l'éternel qui nous permet dans ce temps de mikra et kodesh de son saint shabbat de pouvoir nous rassembler autour de sa parole qui nous donne la grâce et le privilège de pouvoir partager ce temps ensemble j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et que l'éternel vous a préservé vous a gardé et vous a permis d'atteindre son saint shabbat que le nom d'acadosh barucho soit béni éternellement donc je vais parler d'un sujet où je vais aller pas à pas parce que je le plus essentiel et de valade comme qu'on puisse comprendre qu'on puisse comprendre qu'on puisse avoir ce temps ensemble le titre de mon échange de ce shabbat ça va être le roi le quatrième royaume ne triomphera pas qu'à vient le cinquième qu'à vient le cinquième royaume donc il arrive parfois qu'on se pose la question de savoir s'il est nécessaire de pouvoir de pouvoir prier de pouvoir jeûner de pouvoir entreprendre un certain nombre de choses parce qu'on s'est dit que dans le dans la bible les choses sont déjà arrêtées daniel a vu qu'il y aura ainsi que succession d'événements qui vont se produire sur notre terre sur dans le monde et donc parfois on se pose la question de savoir est ce que ça vaut la peine de pouvoir combattre ce que ça vaut la peine de pouvoir jeûner de prier d'intercéder de pouvoir se mettre devant devant l'éternel parce que comme je disais tantôt daniel annonce un certain nombre de choses et même yohanan dans le livre de révélation apocalypse annonce aussi un certain nombre d'événements de choses et donc ça pose la question pour certains s'il est s'il est à même si ce serait nécessaire de pouvoir se battre prier intercéder au lieu d'attendre et subit les événements et attendre qu'elles arrivent comme l'éternel a prédit dans sa parole c'est très important et donc du coup il ya même certains qui pensent que prier jeûner intercéder même par rapport au fait au poids des ténèbres qui sont le poids des ténèbres qui entraîne de ceux de s'abattre de plus en plus sur la terre dans cet homme d'événements c'est un homme de choses c'est c'est aller contre la volonté de dieu parce que de toutes les façons ces choses là ont été dites ont été prédites par la parole de dieu et devront s'accomplir et donc quand on regarde c'est pas tout à fait l'approche des saintes écritures c'est pas tout après l'approche que nous donne la torah la bible parce que dans une cette religion on sait qu'il ya des gens il ya le principe de la fatalité le principe que dieu a dit quelque chose si quelque chose nous arrive de toutes les façons si ça nous arrive ce que ça devrait nous arriver on peut pas y échapper comme s'il y avait une certaine fatalité comme si les événements la succession d'événements qui arrive dans notre vie ou bien dans notre monde on ne peut pas y échapper c'est une fatalité c'était dit c'était prédit c'était annoncé et c'est comme ça que ça doit se passer et donc comme je disais tantôt dans mon propos c'est pas tout à fait la pensée de la des saintes écritures parce que quand on voit déjà dans l'histoire on voit il ya certaines fois quand israël a péché et que l'éternel a dit qu'il va frapper son peuple à cause de son péché et on voit même fois il ya plusieurs passages dans la bible qui nous dit que si le peuple s'humilie si le peuple reconnaît ses erreurs qui sait allons intercéder devant l'éternel qui sait si l'éternel reviendra du malheur qu'il a prédit qui va frapper le peuple qui sait si l'éternel reviendra des dessins qu'il a préparé contre son peuple à cause du mal et on voit très bien cette cette illustration cette illustration avec avec yona parce que dieu envoie yona jonas pour pouvoir dit au peuple de ninive qu'il va détruire ninive à cause du mal à cause de des péchés de ce peuple mais cependant qu'est ce qui va se passer daniel va aller il va intercéder et dieu va préserver ninive pour un temps et dont et daniel va même s'énerver en se disant je vais passer pour un faux prophète devant ce peuple et je vais passer comme quelqu'un qui dit n'importe quoi enfin du moins que quelqu'un qui n'a qui a un faux prophète en un mot et donc donc voilà ces pousses et daniel n'avait pas compris que le but de dieu c'est pas forcément de châtier pour châtier puisque qu'est ce qui amène le jugement ce qui amène le jugement ce sont les péchés ce sont ce sont des fautes c'est la séparation d'avec dieu c'est toutes ces choses que l'homme fait contre dieu contre la nature contre ce qui doit ce qui doit être et c'est ça qui entraîne parfois le jugement de dieu mais par contre dieu dit souvent que si l'homme décide de revenir à lui si l'homme peut-être que dieu pourra se répentir du mal enfin du moins dieu pourra oui se répentir du mal qu'il avait prédit qu'il avait prédit accompli sur la terre sur l'homme ou sur un peuple et on voit la même chose sur la vie de machia parce qu'on se demande on s'est dit souvent que de toutes les façons quand la bible prédit les choses des événements étant de la fin on peut pas influencer le choix et quand on voit même quand il est choix pas la veille avec yohanan avec avec les faces avec pierre quand il est quand il annonce que pierre va régner machia pierre va le régner on voit très clairement que quand il dit ça à pierre c'est pas qu'il a influencé le choix des pierres parce que dieu dans son omniscience comme il connaît toutes choses à l'avance c'est un peu comme je prends l'exemple c'est un peu comme quelqu'un un fils qui décide de faire médecine le père s'il connaît les choses à l'avance il a dit au fils tu seras médecin le fils peut dire non mais le fils il va dire au fils tu seras médecin quand il le dit ça à l'avant c'est un peu comme s'il avait influencé son choix non il a juste comme il a la capacité de lire le futur il diète c'est que son fils sera sans influer son choix sans influencer son choix et donc c'est un peu comme ça là qu'est ce que ce que ça se passe aussi l'éternel connaît les choses à l'avance il il voudrait que les hommes parce que si on dit que les choses sont écrites de telle façon que c'est une fatalité ça doit arriver mais on voit comme j'ai pris l'exemple du fils l'éternel prédit parce que l'éternel connaît toutes choses à l'avance et mais pendant que nous sommes sur la terre on peut pas laisser les événements arrivés on peut pas dire oui c'est une fatalité on ne va rien faire on va juste peut-être prier et rester chez soi et laisser que ça arrive et laisser que le mal prenne le dessus il ya une chose que yéchoa yéchoa va dit dans yohanan je vais lire dans jean chapitre 9 à partir de verset 4 qu'est-ce qu'il dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut plus ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde donc le temps vient où personne ne pourra plus faire c'est un nombre de choses oui l'état vient où la délivrance finale où les choses où le mal enfin je veux dire le mal va va prendre une certaine ampleur elle a déjà on est déjà dans enfin ça déjà amorcé mais le temps vient comme il machia dit les ténèbres seront telles que on ne pourra plus travailler mais cependant il dit pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde qu'est-ce que ça veut dire je vais prendre notre exemple avant de détailler ma pensée il est dit dans le livre d'intimauté chapitre 2 à partir de verset 3 car cela est bon et agréable devant dieu notre sauveur et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité il est dit la volonté savante est ce que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa volonté mais est ce que il est tenu est resté là de cette façon enfin du moins est ce que le fait qu'on sache que tous ne seront pas sauvés c'est pas moi qui le dit puisqu'il ya des personnes qu'on sait même la torah le dit même la bible dit le tanar qui vont rejeter la parole de dieu mais la volonté de dieu c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité c'est que tous le connaissent mais ça nous est ce que ça nous empêche de 10 à non papa témoigner de notre dieu témoigner du machia de par nos vies de pas sa parole de par la torah est ce que ça nous empêche de 10 de pouvoir être cette lumière non sous prétexte que non de toutes les façons tous ne seront pas sauvés en la volonté de dieu c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité même si on sait que tous ne parviendront pas à la connaissance de la vérité donc c'est pour comprendre une chose c'est que malgré ce fait là on a une part de responsabilité d'agir pour ralentir l'effet des ténèbres une part de responsabilité pour agir contre ces ténèbres là nous allons voir dans daniel qu'est ce qui va se passer comme je le disais tantôt dans mon introduction daniel va voir quatre royaumes ces quatre royaumes qui vont régi un peu l'histoire spirituelle des nations l'histoire spirituelle et l'histoire même tout court des nations et daniel va voir cela daniel qu'est ce qui s'est passé daniel il était assis la bible nous dit que il a lu de pas les livres que vont s'écouler 70 ans parce que il mais ya où jérémie il avait prophétisé que 70 ans après l'exil de d'israël en babylonie 70 ans après dieu ramènera son peuple en hérèse israël mais qu'est ce qui s'est passé est ce que daniel daniel est resté là il n'a pas dit hola moi je suis tranquille dans ma petite vie je suis tranquille ma vie me va comme ça pardonne moi l'expression je me la coule douce je suis au palais je ne me soucie de rien j'ai tout ce qu'il faut et tout non daniel s'est mis à fouiller tout le monde ne se posait pas la question parce que daniel voyait que les 70 ans étaient en train d'arriver daniel se préoccuper il se posait la question de savoir qu'est ce qui va se passer c'était pas le cas tout le monde tout il ya cédé qui se contentait de la situation qui était là mais d'ailleurs se poser la question de savoir mais est-ce qu'il n'y a pas il aurait pu dire de toutes les façons l'éternel a dit que 70 ans vont s'écouler et il va libérer son peuple il va ramener son peuple en hérèse israël en terre d'israël il n'est pas resté tranquille il aurait pu le dire il le petit bon de toutes les façons c'est écrit c'était dit c'est prédit je n'ai plus rien à faire non daniel il est rentré dans le jeûne il est rentré dans la prière il a il a combat si vous voulez on peut lire le passage à partir d'années chapitre 9 à partir du verset 1 la première année de darus fils d'assirus de la race des mers lequel était roi du royaume des chaldéens la première année de son règne mois daniel je vis pas les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de yirushalayim d'après le nombre des années dont les ténèbres avait parlé à jérémie le prophète je tournais ma face vers le seigneur dieu afin de recourir à la prière aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre et c'est dans cette continuité que daniel après ça va aura vous vous souvenez cette semaine d'année que daniel va voir dans son danse et sont dans ses visions donc comme je disais tantôt daniel aurait pu dire mais pourquoi intercéder mais de toutes les façons dieu a dit que 70 ans après il va ramener son peuple en hérite israël non daniel il est rentré dans le jeu dans la prière et même le prince vous souvenez il est dit dans le chapitre 9 quand vous allez que si vous continuez la lecture il est dit que le prince de perse m'a résisté c'est ce que l'archange gavriel dit que michael heureusement que l'archange michael est venu à ma rescousse parce que le prince de perse puisqu'on sait que daniel était en ce moment là quand il écrit quand il parle de sa vision il était dans à l'époque où le royaume de babylonie était déjà enfin avait déjà cédé pour le royaume de mer et des perses selon la vision des quatre des quatre animaux dont tu as vu daniel le dernier il a entrepris les recherches il a entrepris la prière il a posé des actions il aurait pu dire il aurait pu se limiter au fait de 10 à lui de tous les façons dieu a dit 70 ans après il amène son peuple en hérite israël dont je reste tranquille comme tous les autres mais pourquoi le prince de perse la résisté parce que quand tu quand tu te lèves ou bien quand un peuple s'élève ou bien quand un groupe d'hommes s'élèvent pour pouvoir initier pour faire certain nombre de choses qui va qui en droit lié avec le royaume de dieu qui va accélérer la venue du royaume de dieu et la châtonne se lève comme une étape puisqu'on sait que le prince de perse à ce moment c'était la perse dont ça suppose que sur chaque royaume des quatre bêtes donc il est dit il y avait un prince de babylonie il ya maintenant c'est le prince de perse parce que comme je vous disais tantôt parce que daniel à l'époque où c'est le royaume de perse et des mères puisque après ça va être le royaume de la grèce et puis après nous allons voir par la suite qui va se passer le royaume rome royaume romain par la suite et donc comme je disais tantôt daniel s'est intéressé de savoir qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va qu'est ce qui va se passer et donc les quatre bêtes parlons-en et comme on dit sous vous les quatre bêtes sont représentés par des animaux les quatre bêtes sont représentés par des animaux la première c'était l'eau c'était le lion après c'était l'ours après le léopard mais ce qui est très curieux c'est que daniel ne mentionne pas le nom il n'indique pas l'animal la représentation par un animal comme il a fait avec les autres royaumes ça c'est curieux mais on vous le verra pas la suite et donc le qu'est ce qui qu'est ce que la différence comme on le dit toujours entre ces quatre royaumes et le royaume de dieu qui est représenté comme le cinquième royaume qui vient c'est que d'ailleurs dit je vis un ben adam j'ai vu un fils de l'homme qui était là qui sortait des milliards et des milliards des milliers des milliers et donc les quatre royaumes sont représentés par des animaux le cinquième royaume qui est le royaume qui est mal route à chamahim est représenté par un homme par un humain la différence entre les autres c'est que ces autres royaumes utilisent les hommes les humains comme une valeur ajustable une valeur d'ajustement pour arriver à leur dessin l'homme est vu comme une valeur d'ajustement l'homme n'est pas pris comme étant l'être qui est un peu comme au centre du plan des choses au comme au centre du plan de dieu on voit que tous ces animaux sont féroces quand on voit la description que daniel fait des des chacun de ces animaux sont des animaux féroces ce sont des animaux qui sont voilà enfin qui se détermine par le film enfin par la férocité et donc mais cependant qu'est ce qui va intéresser daniel c'est le 4 et c'est le quatrième il sera étonné de voir la bible nous dit même que daniel fut étonné il perdit le langage il perdit même les forces quand il vu l'axe quand il vu enfin quand il vit l'action de ce quatrième royaume donc ce qui intéresse les autres royaumes c'est la gloire c'est la domination c'est utilisé l'homme l'argent et toutes ces choses là pour pouvoir arriver à ses fins alors que quand dieu le royaume de dieu qu'est-ce qui s'est passé dieu a tout créé d'abord et après il a placé l'homme un peu comme dans cette qui étude là pour que l'on puisse gérer les choses pour qu'il puisse être un an intimement attaché à l'homme puisqu'il rendait la visite à l'homme tous les soirs pour que l'homme puisse avec lui gérer ce monde en étant dépendant à dieu mais cependant comme je disais tantôt ces royaumes là vont venir vont réduire l'homme en esclavage pour pouvoir atteindre son objectif dont j'ai cité les quatre c'est quatre ans je suis en train d'essayer d'aller pas à pas pour parce que je suis en train d'être fin parce que ça va être un peu un peu complexe par la suite dont je vais aller pas à pas et donc qu'est ce qui va se passer par la suite dont ces quatre royaumes là que daniel a vu qui sont qui sont venus diriger le monde ces quatre royaumes là sont décrits comme je disais tantôt par des noms mais le cinquième royaume cela dit fait le quatrième royaume pardon sera différent des autres royaumes le quatrième royaume alors dans daniel chapitre 7 nous voyons ce qui va se passer il vit donc ce cinquième royaume qui est le royaume de dieu qui est le royaume qui viendra voyez enfin il a illustré par par cette main aussi dans une autre vision que yohana n'a que daniel a vu il a illustré il a illustré cette vision par une main qui descend sans le secours d'une pierre qui descend sans le secours d'une main pour détruire pour détruire la statue qui a été bâti à cette époque là donc comme je disais tantôt daniel ne va pas nommer le quatrième royaume il va pas une donnée une désignation comme animal comme il a fait pour les autres au royaume et c'est par la suite qu'on verra si ton si on lit par exemple apocalypse chapitre 13 verset 2 vous savez que apocalypse enfin daniel est un peu comme l'apocalypse de la première partie de la bible les gens appelaient ça forcément ancien testament il n'y a pas un ancien ou nouveau on ne cesserait jamais de le dit dieu donne les choses étape à l'état et donc qu'est ce qui va se passer quand on valide ce passage je vais le lit apocalypse chapitre 13 verset 2 la bête que je vis était semblable à un lieu par ça c'est ce qu'apocalypse puisque je fais un bon en avant vous savez que ce qu'après un royaume après le rhume de babylonie il ya eu le rhume des merdes et des perses après le royaume de la grèce après c'était le royaume c'était rome qui a été qualifié par la pensée d'israël comme les dômes et comme malchote arachat du méchant qui a divinisé les hommes un humain de son vivant ça dit qu'il a proclamé un homme comme s'il était dieu et donc c'est pour cela qu'il est appelé malchote arachat dans le royaume du méchant et dans ce royaume là qui n'est pas nommé par papa daniel on va voir l'apocalypse qu'il est dit déjà il ya une similitude parce qu'on voit il a dix cornes parce que dans daniel au chapitre 9 au chapitre 7 aussi on voit qu'il est parlé de dix cornes donc c'est ce qui va nous amener à savoir que en fait même d'apocalypse chapitre 13 c'est ce royaume là qui est vu c'est cette c'est cette bête là qui est décrite et voilà ce qui va se passer voilà ce qui est dit comme je le disais tantôt dans apocalypse chapitre 13 verser de la bête que je vis était semblable à un lieu par ses pieds étaient comme d'un se donne nous et ça donne une gueule de lion le dragon lui donna sa puissance son trône et une grande autorité qu'est ce qu'on trouve dans cette quatrième bête dans ce quatrième royaume on se rend compte que ce quatrième royaume il a en lui les autres parties des autres royaumes c'est à dire quoi c'est à dire qu'est ce que ça veut dire il représente puisqu'on va voir qu'il a il ya le lion en lui puisqu'on nous parle si je reviens au texte excusez moi si je reviens au texte on nous parle voilà je suis au texte on nous dit qu'il avait une gueule de lion alors on sait que le premier royaume dont daniel a parlé qui est la babylonie c'était représenté donc par le lion et après on nous dit après la tête de lion qu'est ce qu'on nous dit on nous dit qu'il avait il était l'aspect déjà été comme un lieu par contre ce que lui passe le troisième royaume dans le royaume de la grèce et c'est piété comme seul dans nous ce qui est le deuxième royaume qui est le royaume de paix de berce et des maîtres et des perces et donc quand daniel dans un apocalypse quand yohanan voit cela il ou il ou schématise ce qu'il voit en cette bête en ce royaume là c'est qu'il représente et cumule en lui toutes les caractéristiques des autres royaumes et dans lui même une spécificité à part entière et donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il va cumuler en lui toute la méchanceté qu'avaient les autres royaumes et en plus il va rajouter sa propre identité donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans l'histoire je peux pas vous déclarer c'est le royaume le quatrième royaume qui est qui est rome qui c'est qui était pendant le temps de notre parce que son action sur le plan humain et physique a commencé pendant la période même de notre machia comme acheter sur la terre rome était déjà constitué ce quatrième royaume agissait déjà mais comme ce daniel dit il a une partie qui va il ya il ya parmi ces sept semaines dont daniel ou pas il ya une parenthèse où le messie viendra il sera le même messie viendrait sera crucifié comme il est clairement dit dans dans les textes dont iran mais c'est qu'il sera immolée sur un anion qui sera immolée qu'on le voit dans daniel 7 et dans daniel 9 quand il parle des prophéties de cette semaine d'année et il fait une parenthèse avec une parenthèse dans l'histoire dont ce royaume va continuer jusqu'au temps de la fin jusqu'à jusqu'à nos jours puisqu'on nous parle que israël est dans l'exil des dômes l'exil de rome en ce moment dont ça suppose que la domination qui continue à être exercer dans le monde c'est celle de rome dont apocalypse donc qui se parle des choses dernières nous montre nous fait comprendre que cette bête là avait cumulé en lui même toutes ses caractéristiques là et les dégâts qu'il a fait dans l'histoire on va pas revenir que ce soit la choix que ce soit les inquisitions que ce soit l'esclavage des noirs et toutes ces choses dont ce royaume sera tellement féroce ce royaume va tellement martyriser son ses peuples par la de la première fois ça va être d'une façon physique ça va être de façon par les guerres pas toutes sortes de choses qu'a connu l'histoire mais après ça va évoluer quelle est la particularité de ce royaume c'est qu'il disait des blasphèmes quand vous regardez dans le livre de daniel chapitre 7 et chapitre 9 on nous dit que la particularité du quatrième royaume c'est qu'il proférait des blasphèmes contre dieu et c'est la même chose qu'on va lire dans le livre de révélation dans l'ip d'apocalypse on va dire la bête qui est venue y prononcer des blasphèmes contre dieu donc l'un des caractéristiques de ce quatrième royaume ça va être que il aura le pouvoir de la bouche le pouvoir verbal le pouvoir de ce qui est dit de ce qui est déclaré de ce qui est prononcé je vais revenir là dessus par la suite donc ce quatrième royaume qui ne pas son rayonnement va agir dans l'humanité je vais lis donc ce passage là alors je reviens dessus alors donnez moi juste une seconde voilà c'est le passage dont je vous ai parlé de passage de daniel chapitre 7 je je lis à partir de verset 23 chapitre 7 dernier chapitre 9 autant pour moi autant pour moi à ces questions il me fut répondu il me fut oui répondu parce que c'était la conversation je repose un peu le décor entre l'ange qui parlait à daniel et daniel la cante gabriel la quatrième bête c'est un quatrième royaume sur la tête qui sera différent de tous les royaumes il dévorera la terre la piétinera et l'écrasera les dix cornes ce sont dix royaumes les dix cornes se sont dix royaumes qui surgiront de ce royaume là il un autre roi surgira ensuite il sera différent des précédents et il renversera trois rois il prononcera des paroles hostiles au très haut il persécutera les saints du très haut il entreprendra de changer la date des fêtes des lois les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps des temps et la moitié d'un temps donc qu'est ce que je disais tantôt c'était pour pouvoir illustrer le fait que l'une des par la particularité de ceux de ceux de ce roi la particularité de ce oui de ceux de ce quatrième royaume ça va être le pouvoir verbal et donc je disais tantôt qu'est ce qui va se passer il lui fut donné je continue à lecture il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fut donné une bouche le pouvoir les autres ils avaient une certaine férociité féroce à leur niveau vous savez dans le royaume des animaux comme il était en tout qui sont représentés c'est une jeune c'est à dire les animaux lana la jeune qu'est ce qui se passe on est on est tué mange tu manges et tu es mangé c'est ça le royaume de la jeune dont ils sont représentés par ces animaux là mais cependant qu'est ce qui se passe c'est que il aura la particularité comme je l'ai dit tantôt des trois autres royaume réunis en lui-même et là sa spécificité sera il aura un pouvoir verbal il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois en passant le dragon va beaucoup inspiré cette quatrième bête ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête équipera combattre inspiré cette bête inspiré par quoi par le dragon la bête inspiré par le dragon on sait que le dragon c'est le symbole de quel pays la bête inspiré par la chine on sait que le dragon c'est le symbole de la chine je vous laisse à fouiller vous même dans vos temps dans vos temps de méditation de la torah cette quatrième bête aura une particularité il va utiliser certaines armes et parmi ces âmes qui va utiliser ces larmes de la séduction et donc quand on voit dans le dans la torah dans le tanar quand on même dans l'actualité quand on présente aux gens quand on veut soumettre les gens quand on veut faire en sorte qu'ils obéissent à un certain nombre de choses il faut toujours montrer le côté pratique il faut toujours fait penser à quelqu'un que ce que tu lui dis c'est en fait pour son bien c'est pour sa sécurité c'est pour ça à l'actualité est là pour nous démontrer c'est pour sa sécurité c'est pour lui c'est pour ça son bien-être parce que tu penses à lui et quand tu fais penser quand tu fais croire à quelqu'un que ce que tu es en train de faire ce que tu es en train de voter ce que tu es en train d'entreprendre c'est pour son bien-être là tu es su que tu auras plus son attention et même tu auras son adhésion parce qu'ils pensent que effectivement c'est pour lui nous savons que l'astuce du diable pour nous fait tomber dans beaucoup de choses c'est le côté pratique des choses et quand on voit qu'est ce qui va se passer il va manipuler et déjà cette séduction là on le voit déjà dans le ganedem avec adam et et rava qu'est ce qui va se passer quand j'attends va venir il va voir à f qu'est ce qui va lui dire tu as qui réellement dit tu ne mangera pas de ce fruit mais qu'est ce qui va lui dire par la suite il lui dit que dieu sait que le jour où vous mangez et vous serez comme des dieux semblables à lui ah bon donc ce que tu es en train de me faire comprendre c'est que tu te soucis de moi en fait c'est que tu tu te soucis de moi si vous mangez de ce fruit en fait c'est parce que vous allez être des dieux et dieu va vous empêcher de pouvoir être des dieux donc en fait l'action que je suis en train de mener en d'autres thèmes c'est moi qui suis en train de l'expliquer de paraphraser à mon sens mais qui n'est pas éloigné de la réalité c'est que si tu le fais en fait je suis soucieux que toi même tu deviens dieu que toi même tu puisses t'affranchis que toi même tu puisses décider de ce que tu veux de ce que tu as envie de faire en fait si ce que je suis en train de faire c'est même pas pour moi c'est vraiment pour toi pour que tu comprennes que dieu veut t'empêcher d'être un dieu toi même donc en fait il fait comprendre à un rava à eve qu'il se soucie qu'ils se soucient des alors qu'on sait clairement que son de ce n'est pas celui là puisque quand il présente les choses j'ai réellement dit que moi je n'ai pas de ce fruit après dieu c'est que le jour comment gérer vous serez comme des dieux vous allez comprendre des choses vous allez savoir des choses et vous serez affranchis d'un certain nombre de choses vous allez décider par vous même le curseur entre le bien le mal ne sera pas fixé par autres personnes que vous même vous serez votre propre dieu vous serez dieu sans dieu et donc c'est ce qui propose c'est cet avenir est ce qui propose à l'humanité adam et rava à cette humanité de s'affranchir de pouvoir défini d'être la jauge du mal et du bien sans en s'en dépendre d'une certaine loi d'une certaine bible de voter ce qu'on veut faire ce qu'on veut tant qu'on croit que c'est pour notre bien on n'a pas de jauge de savoir que c'est mal ou c'est bien tant qu'on pense que c'est bien de le faire et donc c'est cette humanité là qui propose à la femme mais en faisant penser réellement à la femme que non c'est qu'il est en train d'entreprendre c'est pour leur bien c'est parce qu'il veut que cette humanité la puisse ressembler à une humanité où les hommes sont libres en fait et non il fait penser à la femme qui se soucie réellement de son bien de son de son bien-être puisqu'il lui explique en fait voici ce que dieu va empêcher que tu sois non si tu mensa voici ce que tu vas devenir et donc en fait quand quelqu'un fait ça c'est un peu comme si cette personne se soucie de votre bien-être mais sauf que avec machia qui n'est pas à l'école maternelle qui a une certaine compréhension des dessins des dessins de dieu quand il vient sur la terre il va faire comprendre sa véritable intention il va faire comprendre sa véritable intention dans quel sens quand il va venir tenter machia après son jeune de 40 jours dans le désert il va lui dire si tu es fils prostène toi et adore moi et je te donnerai ah bon donc en fait il comprend qu'il peut pas jouer commencé par un certain nombre de choses il dit clairement ses intentions mais ses intentions n'était pas été caché avec la femme il lui dit clairement que mon but mon propos c'est que je sois adoré mon propose que je puisse avoir le contrôle de l'humanité en fait c'est ça son des sons et son dessin c'est que l'homme soustraire cette autorité là à l'homme pour acquérir cette autorité pour pouvoir gouverner le monde commander le monde entier et c'est ça le dessin satanique c'est ça son dessin si tu te prostène si tu m'adore je te donne toutes ces choses là parce que ces choses là sont à moi c'est moi qui le contrôle en fait c'est ça son but son but c'était de contrôler toute chose donc avec machia il va dévoiler ses véritables intentions parce que quand tu veux amener comme je disais tantôt quelqu'un de pouvoir faire quelque chose il faut lui faire comprendre que ce corps tu es en train d'accomplir bien de fait c'est en fait pour son propre bien c'est pour son propre bien et donc l'une des armes la première des armes qui va utiliser qu'il utilise qu'il a l'intention enfin qu'il a l'habitude d'utiliser c'est la séduction et c'est comme ça tout séduit et c'est comme ça qu'il amène petit à petit long à pouvoir dépendre de lui a fait sorti l'ombre du dessin de dieu pour pouvoir dépendre de lui pour accomplir son propre agenda qu'est-ce qu'il va utiliser il va utiliser ce que moi je vais appeler il va enfin pas moi qui je vais appeler il va utiliser le capitalisme vous savez avant quand les gens voyaient le communisme les gens l'ont combattu et ont accueilli le capitalisme comme étant le messie il ya des gens aujourd'hui qui redoutent toujours qui redoutent le communisme je suis pas en train de faire l'apologie bien la louange du socialisme et du communisme loin de là mais prétendait que le capitalisme c'est une solution c'est 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 comme un système qui vient enfin comme un messie à mon sens selon ce que je pense selon petit niveau ce que je pense c'est que pas du tout pourquoi parce que quand on voit clairement ce qui s'est passé dans l'humanité les écarts qui ont été créés entre les pauvres et les riches quand on voit le nombre de morts que le capitalisme a aussi su sa conscience parce que les autres isme peut-être agissait de façon brutale de façon violente mais les mots du capitalisme ne sont pas très visibles mais ça veut pas dire qu'il y en a pas il y en a beaucoup dont fait prévaloir ce modèle comme étant la solution c'est aussi une erreur pourquoi parce que le capitalisme comme je disais tantôt vient et est rentré tellement que même au niveau des assemblées au niveau des églises au niveau des synagogues nous allons voir par exemple des personnes qui vont être formés quand quelqu'un dit je veux vraiment ma percée aujourd'hui je veux je veux grandir oh je voulais être quelqu'un je voudrais pouvoir accomplir ce ton nombre de choses parce que le capitalisme présente un peu la récompense et même temps quelqu'un pas s'est fait former que ce soit dans une vie et shiva ou bien dans une école biblique il dans son esprit parfois dans la grosse partie c'est vrai que c'est beaucoup plus plaisant dans le christianisme malheureusement c'est que dans son esprit c'est que on lui présente déjà un modèle et quand il se font quand il fait un certain nombre de choses c'est pour ressembler à ce modèle là parce qu'on lui montre à tu seras élevé tu seras ceci tu seras aussi grand tu seras et on lui donne un certain nombre de prophéties de grandeur et donc quand ils se font quand il entreprend l'oeuvre du père la vodata chaîne pour lui il a des modèles en face qui n'ont rien à voir avec le modèle des saintes écritures donc comme je disais tantôt le capitalisme vient pour pouvoir amener la scission pour qu'il y ait deux camps vous savez l'une des choses qu'il faut qu'on compte devant comprendre dans tout ce qui se passe que ce soit l'actualité ou pas c'est que dans la tête du quatrième royaume ça était toujours de créer une division en deux bipolariser les choses ont été toujours dans leur dessin c'est à dire qu'est-ce que je veux j'entends pas j'entends pas là le fait que la classe moyenne celle qui est toujours à intermédiaire entre les deux freinent parfois la manifestation de cet agenda satanique fait parfois ce que le quatrième royaume qui est loin de rome voulait instituer c'est à dire une classe ou une société où il ya ceux qui dominent et ceux qui sont dominés ceux qui suivent et ceux qui sont leaders ceux qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés donc ce qui fait que tout ce qui se passe tout ce qui s'est passé que ce soit des confinements tout ce qu'on a connu toutes ces choses les gens pensent que qui sont ceux qui sont en train d'empathie aussi beaucoup plus c'est la classe moyenne c'est pas un hasard parce que ceux qui sont en haut la classe plus haut veulent contrôler et donc ceux qui sont dans la classe moyenne vous voyez c'est pour cela qu'il y aura une perte de pouvoir d'achat il y aura et parfois les gens se battent même quand vous êtes dans la classe moyenne vous payez vous êtes vous êtes tellement rempli d'impôts vous êtes tellement imposé qu'il ya parfois les gens se battent pour être en dessous pour ne pas être imposable parce qu'il sait qu'est-ce quand tu es dans la classe moyenne notamment beaucoup plus ici en france tu es tu es tu es tu imposable fin tu es plus imposé que celui qui est dans la classe basse c'est pour ça que le système satanique en train de créer donc cette division qui est de classe c'est pour cela que vous pensez que ceux qui sont en train de ceux qui vont en partie de tout ce qui se passe de tout cet agenda satanique c'est quoi c'est ceux qui sont à la classe moyenne parce qu'il faut amener deux classes l'esclave et le maître celui qui contrôle celui qui dirige celui qui donne le tempo celui qui veut contre l'humanité comme satan l'a voulu faire quand je lui ai comme je l'ai dit tout à l'heure et ceux qui suivent et ceux qui sont dominés parce que c'est ce type de société que le nouvel ordre vous décrivez la classe intermédiaire il y aura des pertes d'emploi il y aura des commerces qui vont fermer des petits commerces tout ça qui vont disparaître c'est dans l'agenda satanique c'est dans l'agenda satanique qui vont disparaître parce qu'il faut créer une différence de classe pour qu'il y ait une classe qui va dépendre la classe qui est au dessus qui contrôle qui a le pouvoir qui a l'argent c'est pour cela que tout ce qu'ils confèrent quand les gens disent qu'à on va les commander sur internet toutes ces choses là c'est voulu parce que ça va enrichir la classe qui au dessus parce que ce qui tient tous ces grosses sociétés la grosse partie pas tous mais on sait que la grosse partie sont ceux qui sont aussi dans des autres ceux qui sont en train de réfléchir à une autre humanité et dont c'est voulu c'est voulu et donc c'est pour cela que c'est très important de pouvoir comprendre que dans le milieu croyant malheureusement au 7 sur ce capitalisme à cette vision capitalistique de la foi c'est pour ça que parfois vous entendez les slogans oh je ne peux pas marcher avec celui qui est faible oh je peux pas faire c'est alors qu'un biblé soutenait le faible parfois la veuve et l'orphelin sont spoliés voient parfois dans certains milieux le responsable il sicule dans il a une vie de star pendant que ceux qui sont dans l'assemblée sont en train de ne savent pas comment ils vont même fait pour joindre les fins du mois le pasteur le responsable de la banque appelons ça mettons moi je mets le responsable parce que ça par où tous les courants c'est pas spécifique à une seulement c'est ça par où tous les courants et donc quand on voit ce qui se passe c'est très important de savoir que comme je disais tantôt dans l'exemple cette classe là ces responsables là s'enrichissent plus comme c'est en train de se passer dans le monde et ceux qui sont pauvres deviennent davantage pauvres parce que c'est voulu c'est un système qui est pensé par le royaume des ténèbres afin de mettre sur pied un agenda qui est satanique malheureusement comme disait tantôt dans la maison de dieu dans laquelle l'éternel malheureusement c'est en train de se mettre en place aussi c'est en train de se faire voir dont le but comme je disais tantôt c'est de créer cette c'est de créer cette deux classes là de façon que parfois je vois il ya une indifférence notoire et vous savez quelque chose qui m'a beaucoup qui m'a qui m'a touché dans les écritures c'est que quand nous voyons un peu la bible par là parler de l'indifférence vous savez quand j'ai constaté que les plus grandes la sévérité de dieu a jugé ce péché ça m'a fait beaucoup méditer et réfléchir tenez-en quand on lit peut-être dans dans l'ident mathieu 24 à partir verset 37 qu'est ce qu'il dit ce qui arrive à du temps de nouer arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme car dans les jours qui pressaient le déluge les hommes manger buvait se marier marier leurs enfants jusqu'au jour où noé entra dans l'arche chapitre verset 39 il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme luc chapitre 10 verset 40 je vous expliquez pourquoi j'ai lu aussi ce passage matt occupé à divers soins domestiques suivant et dit seigneur cela ne fait-il rien que ma soeur me laisse seul pour servir d'une don de m'aider le seigneur lui répondit marte marte tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire marie a choisi la bonne part qu'il ne sera myriam a choisi la bonne part qui ne sera point ôté et quand on lit dans mathieu chapitre 25 à partir de ces 32 voici ce qu'il est toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comme le belge et c'est pas les brébis david et il mettra les brébis à sa droite et les boucles à sa gauche alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde quand j'ai eu faim vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à moi j'étais étranger vous m'avez accueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi mais juste lui répondront seigneur quand avons nous vu avoir faim d'avoir nous donner à manger ou avoir soif et d'avoir nous donner à boire quand avons vu étrangers et avant les pays et nu ou nu et avant vêtue quand avons nous vu malade en prison et sont nous allés vers toi je n'ai pas la phrase il va le dire quand vous avez fait c'est 6 à l'un des mètres petit coup l'avait fait ensuite dira sa gauche à ceux qui seront à ça vous retirez vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges car j'ai eu faim on n'avait pas donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez pas donné à boire j'étais étranger vous m'avez pas de qui j'étais nu et vous m'avez pas vêtu j'étais malade et vous et en prison vous m'avez pas visite alors qu'est ce qu'ils vont répondre seigneur quand avons nous vu quand vous avez fait ceci à l'un de mes plus petits c'est à moi qui vous l'avez fait pourquoi j'ai voulu tous ces passages se pouvait comprendre les choses c'est que quand on regarde c'est pour des choses légitimes d'abord au début que ces hommes sont jugés les hommes manger buvez se marier marier leurs enfants c'est légitime de manger c'est légitime de boire c'est une se marier marier ses enfants mais ils ne sont pas de rien jusqu'à ce que le délige va et le fait les filles tous puis chaque fois j'ai l'impression que l'éternel ou bien machia aussi machia et machia dans ce qu'il dit il prend les exemples des choses qui sont légitimes en fait pour faire comprendre que ces choses qui sont légitimes là peuvent être un point de chute il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge 20 et les filles tous périls après il prend l'exemple de l'indifférence ces hommes qui sont condamnés parce que indifférent vous savez c'est un pour autant que l'eau potable coule dans la maison les autres ils peuvent mourir peut faire tout ce qu'il veut mais tant que c'est potable chez moi ça me suffit tant que chez moi ça va les autres ils peuvent crever le quatrième royaume le capitalisme l'indifférence à la souffrance de l'autre l'indifférence à ce que l'autre peut vivre et traverser les différents à celui qui est dans la rue les différents absolus des amis de celui qui n'arrive pas à joindre les deux et qu'est ce qui va se passer par la suite l'une des lames des aspects de séduction qui va utiliser c'est quoi c'est l'adn vous êtes en train d'élaborer les points de séduction que le quatrième royaume utilise et va utiliser l'adn pourquoi le venant à une double quand on voit le l'illustration du serpent l'ami du plan du serpent ancien vous savez qu'il ya deux il ya deux appellations d'apocalypse même dans la torame dans la bible il ya le béhémode qui est la bête le léviathan qui est le serpent qui est un peu comme la présentation du serpent ancien aussi qu'est ce qui va se passer le c'est pas on voit toujours le côté sournois façon c'est déplacé mais j'aimerais noter une chose c'est quoi c'est le vénin campagne c'est pas on parle de son vénin le vénin comment il agit il agit sur le système nerveux et sur l'appareil circulatoire voilà un autre les deux actions essentielles du vénin paralyse les muscles ainsi dessus oui mais ces deux actions sont le système nerveux et l'appareil circulatoire donc qu'est ce qu'il va ce qu'est ce qui se passe et donc avant quand on voyait les films futuristes machin on voyait les êtres humains hybrides quand on voyait toutes ces choses on se demandait on pensait que c'était juste de la fiction mais ceux qui le produisent ou bien ceux qui le font pour la bonne partie en fait c'est une humanité qui sont en train déjà de penser pour habituer l'humain actuel de pouvoir être cette projection là une façon de temps ça va arriver il soit déjà habitué il est déjà vu un exemple et donc pourquoi je parle de ce point parce que nous savons que dans l'organe éden ne sait pas ancien a éjecté son vénin spirituellement sur la femme pour pouvoir en la séduisant en séduisant l'humanité la femme l'homme et la femme parce que les deux ont été séduits ils sont tombés et dont il a envoyé ce vénin et c'était spirituel maintenant il procède d'une certaine façon on voit que l'un des dessins de châtan du diable c'était toujours de pouvoir introduire son adn dans l'espèce humaine vous avez dit mais ça ça veut dire quoi genèse chapitre 6 6 et néphilim vous souvenez qu'est ce qui se passe avait les néphilim les anges déchus entraîné par le serpent ancien a ont injecté une certaine semences en les femmes et ça produit des êtres hybrides retenez que l'un des dessins que le diable a toujours voulu c'est créer une humanité modifiée au point que la rédemption ne soit plus possible pour l'homme pour l'être humain et donc il a tenté de le faire et qu'est ce qui va se passer par la suite aussi la génèse 6 comme je vous ai dit dieu se voit maintenant au contraire des détruits cette humanité là parce que une bonne partie était des hybrides ces animaux qui ont été enfin ça donnait des animaux avec des espèces une espèce voilà enfin des dragons d'un certain type ainsi de suite mais cependant c'était toujours ça dans son dessin et donc comme il sait que l'humain avec la dame que dieu lui a donné il cherche toujours à modifier c'est pour ça qu'il va tout faire pour entreprendre pour que le venant du serpent ancien rentre dans cette humanité là pour modifier cette humanité dont tous ces films toutes ces choses qu'on voit ne sont qu'une projection de ce que ceux qui sont dans la haute haute classe et qui vivent pour les ténèbres et qui sont des instruments de châtan font et met en place pour pouvoir changer cette humanité pour pouvoir créer des êtres hybrides ça c'est le dessin du 4e royaume qui va chercher à entreprendre le vénin du serpent modifier et comment va-t-il procéder je veux pas rentrer dans le débat on le voit comment va-t-il précéder il va faire un certain nombre de choses il a déjà commencé il va continuer et pour ceux qui sont pas éveillés je prie l'éternel que l'éternel nous donne la grâce de pouvoir rejeter le vénin du serpent et je termine par une chose je disais tantôt que l'une des lèvres des âmes l'une des âmes qui va beaucoup utiliser c'est quoi c'est la parole on a vu qu'il parle de quoi de parole les médias quand j'en voyais j'en certainement il voyait les télévisions mais je ne vois pas dit que voici chaîne x y z n'est pas les cités mais j'en dans sa vision c'est il voyait comment les ont préféré des blasphèmes j'en avais pas le mot peut-être mettre en place disant la télévision pourquoi parce que le quatrième royaume ce qui va beaucoup utiliser c'est le quatrième pouvoir et c'est ce qui se passe j'ai envie qu'ils prononçaient des blasphèmes contre dieu ouvrez votre télévision blasphème sur blasphème contre dieu contre dieu ça jonche beaucoup plus ça vache les médias ainsi de suite le pouvoir de la parole le quatrième pouvoir qui va déstabiliser l'humanité il va passer par la parole c'est pour cela qu'il est écrit dans l'apocalypse chapitre 13 il proférait des blasphèmes contre le très haut contre son peuple contre ses élus contre tous les desseins de dieu quand vous voyez beaucoup de choses qui sont proposées des projets qui sont mis en place tout ce qui est fait c'est combattre le projet de dieu et nous en tant que et heureusement il ya une chose le cinquième royaume qui vient qui est vu par le fils de l'homme le cinquième royaume qui est mal route à chamayim représenté par le ben adam représenté par yeshua machia qui est lui-même la manifestation du marron et donc comme on a vu précédemment le quatrième royaume va agir de cette façon mais gloire soit rendue à dieu parce que quand vous voyez même les films il ya une morale c'est quoi c'est que le méchant ne gagne pas le méchant paie toujours et on sait très bien une chose c'est quoi ce que quelque soit tout ce qui est déployé dans le monde entier quel que soit ce qui est fait il ya une chose que dieu nous dit toujours que ton coeur ne se trouble point quand vous voyez ces choses arriver lever votre et sachez que la délivrance la guéoula finale délivrance approche que votre coeur ne se trouble point que les peurs qui sont injectés qui sont faits de façon par le pouvoir du quatrième royaume du quatrième pouvoir n'a affecté les coeurs des ceux qui croient qui s'attachent et qui s'attendent au royaume de dieu et donc pour terminer nous attendons la venue de ce cinquième royaume marron qui viendra sans le secours d'une main qui va abattre et qui va écraser et qui va manifester le royaume de dieu ce cinquième royaume nous avons vu durant ce s'est exposé c'est dans ce ce moment se partage comment ces séductions qu'il utilise ces choses qu'il utilise ce quatrième royaume mais gloire soit rendu à dieu machia vient il ya ce cinquième royaume qui agira qui viendra qui établit la ma route à chamé la paix qui fera en sorte que ceux qui s'attachent à dieu ne soit pas confus la bible nous dit celui qui est un faux que le nom du seigneur ne sera pas confus pendant qu'on est sur la terre comme j'ai choisi et pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde on ne peut pas laisser le monde sous prétexte que il est écrit qu'on disait tantôt dieu veut que pendant que nous sommes là nous soyons la lumière et nous faisons tout pour que pour être nous mêmes d'abord par nos vies des lumières et ensuite pouvoir manifester sa lumière vraiment que l'éternel nous garde dans son chaleur que l'éternel nous garde loin du vénin de séduction du serpent que l'éternel nous garde loin de toute cette agitation comme quand je dis garder loin ça veut pas dit qu'on doit rester croiser les bras vous avez compris tout au long de cet exposé que c'est pas du tout ce à quoi je fais allusion c'est que même tant qu'on prie bien l'action vous savez machia et choix dit une chose quand vous allez pouvoir amener ma route le royaume si on résiste qu'est ce que vous faites aller au milieu de la ville secouer la poussière de vos pieds il aurait pu dire entrer chez vous calmement tranquille doucement mais secouer la poussière des pieds ça va mener ça va attirer l'attention mais qu'est ce qu'ils font on entre le compte protester parce qu'on nous empêche d'annoncer la parole la baissera tova la bonne nouvelle c'est ce que machia est en train de dire c'est ici et donc que l'éternel nous garde qui nous préserve qu'ils gardent son peuple et ce qui s'attache à lui qu'on puisse être un peuple d'espérance quel que soit tout ce qui se passe bien aimé on est un peuple d'espérance et gardons nos coeurs dans la paix loin des peurs agité ça et là loin de toutes ces choses mais en prenant conscience de l'envergure des temps et en priant intercédent et en agissant afin que la lumière de l'éternel puissent arriver sans le secouer d'une main comme il est écrit dans le livre de daniel que l'éternel vous bénisse qu'il nous accorde de passer un bon shabbat et que l'éternel garde chacun d'entre vous dans la paix dans la séculité en y échouant notre machia amen ve amen shabbat shalom je vous remercie